Une fois que la prise est branchée, le multi-cuiseur s'allume. Là, on est sur off, mais on va pouvoir venir directement choisir les programmes dont on a besoin. Appuyez sur démarrer et la cuisson va commencer. Si votre recette nécessite de faire revenir d'abord les aliments, par exemple les oignons, l'ail, un petit peu la viande, vous avez ce programme-là, donc saisir, sauter. Quand on appuie, c'est d'office pendant 30 minutes, mais on peut l'arrêter à n'importe quel moment. On ne peut pas augmenter ou diminuer le temps, mais par contre, une fois que vous avez saisi ou sauté vos allumements, il suffit juste d'appuyer ici sur la touche tenir chaud annulé pour l'arrêter et passer sur le programme dont vous avez besoin. Et en fait, quand vous appuyez ici, pour le faire démarrer, il suffit d'appuyer sur le bouton démarrer. De toute façon, ce bouton-là, ça va être à chaque fois quand vous avez sélectionné les programmes dont vous avez besoin. Donc là, si j'appuie sur démarrer, on a ce joli bip qui se met. C'est assez dérangeant, mais bon, ça fait trois fois et ça s'arrête. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas intervenir sur la température. Donc une fois que vous lancez ce programme, il faut avoir déjà préparé vos aliments à l'avance. En tout cas, je vous le conseille parce que moi, la toute première fois quand je l'ai utilisé, j'ai mis mes légumes, enfin mes oignons et de l'ail à revenir et à côté, j'étais en train d'épulcher mes légumes. Et en fait, ça va vraiment très très vite. Donc ça peut cramer vos oignons. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment tout préparer à l'avance et après commencer à saisir et ajouter au fur et à mesure les ingrédients dont vous avez besoin. Et une fois que vous avez fini de saisir vos aliments, on appuie ici et on choisit le programme. Par exemple, si c'était du bœuf, on choisit le programme bœuf et on démarre. Sur tous les modes, on a donc déjà des temps de cuisson qui sont préenregistrés. Et par exemple, si je prends bœuf, là on est sur 35 minutes. Si vous appuyez, ça passe à 1h10 et vous pouvez appuyer une troisième fois, ça passe à 20 minutes. Donc pour tous les programmes, on a ça. Vous pouvez appuyer plusieurs fois pour choisir en fait le temps de cuisson qui est programmé. Sinon, vous pouvez tout simplement baisser ou augmenter ici, donc à l'aide des touches moins et plus avant de partir sur le démarrage. On peut également modifier le niveau de pression. Pour cela, il faut d'abord choisir votre programme. Par exemple, là j'appuie sur ragoût, on en a pour 35 minutes et on est sur une pression haute. Donc il suffit de venir ici, vous appuyer et là ça vous bascule vers une pression basse. Donc à vous de choisir. Et quand vous êtes ici, vous pouvez directement du coup modifier le temps de cuisson. Après la fin de chaque programme, sauf pour les yaourts, le mode tenir chaud se déclenche automatiquement. Donc si votre recette ne nécessite pas un maintien au chaud, par exemple si vous faites un gâteau, il va falloir penser à le désactiver en appuyant sur la même touche. En fait, tenir chaud, c'est aussi la touche annulée. Donc il faut appuyer pour que la cuisson ne continue pas tout simplement. Ce mode vous permet de faire un départ de cuisson différé. Donc là par exemple, je vais choisir un programme. J'appuie sur soupe, je viens ici, j'appuie. Donc par défaut, on est sur 30 minutes, mais on peut baisser. Donc ça commence à une minute et on peut aller jusqu'à 24 heures. Donc là, si vous appuyez sur le plus, ça va faire augmenter les minutes. Pour faire augmenter les heures, il va falloir appuyer ici. Et là vous voyez, ça a basculé. Et donc on peut venir faire comme ça pour augmenter, donc pour mettre le nombre d'heures dont on a besoin. En fonction de vos recettes, il va falloir fermer la soupape. Donc là, elle est fermée pour l'ouvrir. Regardez, hop, on appuie. Et en fait, elle se décale un petit peu vers la gauche. Donc là, ça veut dire qu'elle est ouverte. Hop, et donc là, elle est fermée, elle se remet en place. Sachant que dans les deux positions, donc fermée ou ouverte, la soupape, on peut la bouger sans problème. C'est parti, mon bol est propre. Et là, j'ai mis tous les ingrédients dont j'ai besoin. Donc là, je vais faire cette recette de chou-fleur aux olives. Je vais suivre exactement les ingrédients qu'il y a, les instructions. Et on va voir ce que ça va donner. La préparation est vraiment très, très simple. Il suffit tout simplement de mettre tous les ingrédients dans la cuve. C'est indiqué qu'il faut diluer le curcuma dans de l'eau bien chaude. Il faut mélanger le tout. Alors, il faut faire attention en fait, parce que la cuve, du coup, elle bouge et n'est pas stable. Là, on met le couvercle. Et il faut fermer la soupape. On va venir choisir le programme qui est indiqué dans la recette. Et là, c'est vapeur légumes. Hop ! Et il faut appuyer apparemment trois fois. Voilà ! Et donc, régler avec la touche sur 4. Et après, presser, démarrage. Là, du coup, il va y avoir un temps de chauffe. Et une fois que la température est atteinte, on ne sait pas laquelle d'ailleurs, parce qu'on n'a aucune indication ici. On a juste ce petit voyant-là qui nous montre que c'est en train de chauffer. Donc, une fois que c'est chaud, la minuterie va commencer. Et il va y avoir en fait un bip pour nous dire que le décompte du temps qui a été indiqué va commencer. Là, le temps vient de s'écouler. Donc, on appuie sur la touche tenir chaud et annuler. Et après, on ouvre la soupape et on laisse s'échapper la vapeur. Il faut vraiment attendre qu'il n'y ait plus de vapeur pour pouvoir ouvrir. Et donc là, il suffit de tourner. Hop ! Et donc, normalement, on peut faire ça. Voilà ! Et voilà ce que ça donne à l'intérieur. Ce qui n'est pas pratique, c'est qu'il n'y a pas de poignée du coup pour retirer la cuve. Donc, il faut se servir directement à l'intérieur ou alors essayer de sortir la cuve sans se brûler. En fait, la cuve en elle-même, elle n'est pas si chaude que ça. Ça passe. C'est plus ici qui est très chaud. Donc, il faut trouver une solution. Il faut s'adapter en fait. Donc, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de sortir la cuve. Je vais faire plutôt comme ça. Je la pose ici et après, je vais mettre dans mon petit peu. Je vous montre l'intérieur. Il n'y a rien qui a collé. Il reste un petit peu de sauce. Donc, c'est top. Le goût est vraiment génial. C'est une recette que j'aime beaucoup parce que j'ai l'habitude de la faire avec ma petite marmite. Il y a juste un truc qui me dérange. C'est l'arrière-goût. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça arrière-goût. On sent un petit peu le neuf. Le goût du neuf. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi avec votre multi-cuiseur. Par rapport aux premières utilisations, on le sent beaucoup moins. Normalement, ça va se dissiper au fur et à mesure des utilisations. Mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Là, je vais faire ma recette habituelle de soupe de lentilles. Dans un premier temps, je vais utiliser la touche sauter, saisir pour faire revenir les oignons et les tomates. Donc, je fais revenir les oignons quelques minutes, 2-3 minutes. Et après, j'ajoute les tomates. Je fais revenir pareil quelques minutes et j'ajoute ensuite les épices, mes lentilles que j'ai fait tremper la veille. Sachez qu'il y a un programme spécial céréales et on n'a pas besoin de les faire tremper. Mais je ne l'ai pas encore testé. Et pour finir, j'ajoute l'eau. Donc, on arrête l'option sauter, saisir. On ferme la soupape. Et là, je vais utiliser le programme soupe et je vais modifier le temps pour mettre sur 15 minutes. Et après, on appuie sur démarrer. Alors, faites attention par rapport à la quantité d'eau. Ça rend énormément d'eau. Donc, il va falloir ajuster les quantités par rapport à ce que vous avez l'habitude de mettre quand vous utilisez une marmite ou un fétou par exemple. C'est parti pour le riz au lait. Donc, je mets le riz dans la cuve. On ajoute le lait. Et donc là, je me base sur la recette qui est donnée dans le livre, qui était fournie avec le multi-cuiseur. Par contre, donc, eux, ils mettent juste du riz, du lait, une pincée de sel. Et après, c'est plus de la décoration, donc avec du sucre, noix de coco. En ce qui me concerne, je respecte le riz, le lait. Mais je vais ajouter un petit peu d'extrait de vanille et deux cuillères à soupe de sirop d'érable. En mélange, j'ai oublié la petite pincée de sel. Alors, on ferme. Il faut fermer également la soupape. Et donc là, on va utiliser le programme riz. Donc, on va appuyer. Et sur la recette, on nous dit d'appuyer deux fois pour avoir 15 minutes. Ensuite, on va appuyer sur démarrer. Au bout de 15 minutes, le programme va s'arrêter. Et l'option maintenir au chaud va démarrer. Et donc, dans la recette, on nous dit de l'arrêter au bout de 10 minutes. Le truc, c'est qu'une fois que l'option tenir au chaud va commencer, il n'y a pas de minuterie. Donc, c'est un outil de faire attention, de mettre une minuterie pour savoir quand il va falloir revenir pour arrêter complètement la cuisson. Donc là, c'est parti. Il faut ouvrir la soupape pour évacuer toute la vapeur. Et ensuite, on va pouvoir ouvrir le couvercle. Bon, il y a eu un petit peu d'éclaboussure par là. Je vais juste nettoyer un petit peu. Et après, on va ouvrir. Ça m'a l'air pas mal. Je vérifie juste dans le fond si c'est... J'ai l'impression que ça a accroché dans le fond. Et ouais, je pense que ça a accroché. Je vous montre de plus près. Je vais essayer de récupérer cette partie-là qui est bonne. Sinon, là, vous voyez, c'est quand même bien cramé, on va dire. La texture me paraît plutôt pas mal. Là, de toute façon, il va falloir le laisser poser quelques heures pour que ça soit bien crémeux. Bien crémeux.